Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Silent Hill Révélation 3D est un film d'horreur franco-canadien sorti le 26 octobre 2012 aux Etats-Unis, parce que Halloween, et le 21 novembre par chez nous. Parce que c'est comme ça. Le film est écrit et réalisé par MJ Bassett, une personne qui nous avait guère ébloui avant Silent Hill Révélation, et qui le fera encore moins après avec des films sortis en direct ou DVD par chez nous. Parce que bon, faut pas déconner non plus. Il est la suite directe du film Silent Hill sorti 6 ans plus tôt, qui nous raconte les aventures de Rose et de sa vie Sharon qui partent en week-end à... ben Silent Hill, après que cette dernière ait crié ce nom lors d'un cauchemar. Elle aurait mieux fait de crier Disneyland. Après un accident, Sharon décide d'aller faire un peu de tourisme dans cette ville si accueillante où, par moment, une sirene retentit. Ah, c'est le signal pour la soupe Sam. Alors pas vraiment, puisque la ville plonge dans les ténèbres. Comme Rose tient un minimum à sa fille, elle va affronter diverses créatures et la chercher un peu partout, dans une école... ...mais elle n'y est pas... ...dans un hôtel... ...mais elle n'y est pas non plus... ...dans l'entre des démons... ...alors pas sûr qu'elle soit cachée là... Et effectivement, elle n'y est pas mais Rose tombe sur son double maléfique qui va lui expliquer en 5 minutes tous les mystères du film. Je vous passe certains détails mais on aura aussi le droit à une secte chelou, un barbecue géant, une foire à la saucisse et finalement Rose retrouve Sharon et toutes les deux repartent de Silent Hill mais pas vraiment. Avec cette fin ouverte et son univers intriguant, il y avait de quoi imaginer des dizaines de scénarios pour une suite... ...mais pas celui-là. Silent Hill Révélation 3D débute directement par le son le plus marquant du premier opus... ...et profitez-en parce que... on l'entendra pas souvent. Puis on suit une jeune femme qui, afin d'échapper à ses poursuivants qui ont très peur que leurs pantalons ne tombent, se réfugie dans un endroit fort accueillant où les poissons dorment et où les lapins font grave flipper. Coucou ! Elle tombe alors sur son double maléfique qui ressemble plus au cliché de l'ado en pleine crise, qui se maquille tout en noir et écoute du évanissance, avant d'être effrayée par la médiocrité des effets spéciaux. Mais heureusement, tout ça n'était qu'un rêve. Elle s'empresse de dessiner son cauchemar dans son carnet sans allumer la lumière, puisque visiblement elle habite devant un lampadaire, et se confie le lendemain sur les genoux de son père, nous faisant ainsi comprendre qu'il s'agit de la petite Sharon du premier opus. Un truc que je comprends pas, c'est que... Elle était pas prisonnière de Silent Hill ? Si, mais pas d'inquiétude, car comme l'indique le titre du film, celui-ci sera rempli de révélations. C'est vrai, mais j'ai rien compris. En regardant une vieille photo de famille, le père nous révèle deux choses. Tout d'abord, Sharon est rentrée de Silent Hill grâce au pouvoir d'un sceau. Et surtout, l'équipe du film est bien plus douée en retouche photo que pour des incrustations sur fond vert, puisque c'est clairement plus la même fillette. Enfin bref, sur le chemin de l'école, la nouvelle Sharon voit des têtes de cul, sans doute le souvenir d'une folle soirée, sous le regard d'un détective privé, comme en témoignent son blouson et son chapeau. Des hallucinations qui se poursuivent dans le lycée, mais heureusement, elles trébuchent sur Jon Snow, un élève qui vient au cours sans sac, et après sa taxe des copies doubles. Une fois la journée terminée, elle se rend au centre commercial et une nouvelle fois victime d'hallucinations. Ok, là faut aller consulter par contre. Sauf que ça ne se limite plus à des têtes de cul et ça part dans un délire... Ouah 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 ouah, déjà que je me suis fait démonétiser ce REC 4, je vais pas prendre le risque une seconde fois. Je disais, ça part dans un délire complètement dégueu et gratuit, bien loin du premier Silent Hill. Elle se fait accoster par le détective qui lui révèle avoir été engagé par une secte pour la retrouver, et comme il était prêt à lui dévoiler tout le scénario, Soit de phrases, il se fait attaquer par une créature qui a le pouvoir de se téléporter. Il est parti. Mais en fait non. Ça va être la choix ! Sharon se retrouve donc toute seule, poursuivie par une terrifiante coupure d'électricité. Dans sa fuite, elle fait tomber une poubelle remplie de bouteilles éclatant sur le sol, alors qu'elle était quasi vide, avant de sortir enfin du centre commercial, encerclée par la police qui a déjà eu le temps d'intervenir, boucler le périmètre et emporter le corps. Efficace. Mais qui l'invite à partir alors qu'ils viennent de retrouver sa photo sur le cadavre du détective. Ah ben... non. Sharon entre donc chez elle en compagnie de John qui passait par là. Il papote tranquille alors qu'elle vient d'assister à un meurtre quand même, et qu'en plus elle n'a plus aucune nouvelle de son père, et ce n'est qu'une fois le seuil de la porte franchie qu'elle comprend que c'est la caca. C'est du sang ? Non, c'est de la peinture, connard. Heureusement, son père gardait plein de révélations dans une boîte pas du tout intrigante où il rappelle les événements du premier film pour ceux qui auraient oublié, et réexplique que Sharon est recherchée par une secte régnant sur Silent Hill, pour ceux qui tentent d'oublier, avant de finir par Ne va pas à Silent Hill. Mais comme le film ne peut pas se terminer au bout d'une demi-heure, malheureusement, elle sera à Silent Hill toujours épaulée par John qui a la permission de 23h car il n'a pas école de main, et surtout car il appartient à la secte. Bref, trahison, disgrâce, l'esprit du mal est marqué sur sa face et pourtant il est prêt à renier sa famille, ses croyances et même ce magnifique dessin parce qu'il est amoureux de Sharon depuis le jour où il l'a croisée, donc depuis aujourd'hui. Pour se faire pardonner, il lui donne une moitié de saut, Ah c'est donc ça ! Il lui explique qu'elle doit retrouver son grand-père enfermé à l'asile pour s'emparer de l'autre moitié, ce qui sauvera son père. C'est donc après 45 laborieuses minutes que la jeune femme décide de se rendre à Silent Hill. Vaut mieux tard que jamais, quoique... Oui car à partir de là ça devient n'importe quoi. Enfin, ça devient encore pire. Elle visite tranquillement la ville sous les yeux de gros pervers avant de tomber sur Dahlia, Je sais qui vous êtes. Alors que, pour rappel, Je ne me souviens de rien. Une femme qui a visiblement pris une douche entre les deux films. Enfin, pas ce matin, ni hier. Comme elle connaît elle aussi le titre, elle nous fait le plein de révélations, que l'on sait déjà, puisqu'elle nous rappelle l'histoire du premier opus, la jeune fille brûlée vive, le fait que Sharon ait la partie gentille de cette jeune fille, tout ça tout ça. Heureusement la sirène retentit et met fin à ce monologue, mais qui d'y serait, dit arriver des ténèbres. Ah bah enfin ! J'aime ton enthousiasme, mais ça va pas durer. Sharon se réfugie dans un immeuble où la lumière grésille, où les portes s'ouvrent toutes seules, avant de trouver une survivante. D'où est-ce que tu viens ? On s'en fout, je vais mourir. Dans 30 secondes. Effectivement, après avoir croisé la route d'un monstre araignée mannequin, elle meurt. Mais pas le temps de chialer que Sharon tombe justement sur l'asile en sortant de l'immeuble. Oh bah ça tombe bien, dis donc ! Après, s'être fait attaquer par un roucoule sauvage. Elle retrouve rapidement le grand-père de Jon Snow, et face à cette sagesse qui se lie sur ce visage, elle lui donne sa moitié de saut. Ayant l'autre moitié en lui, il l'enfonce dans son abdomen avant d'agresser Sharon qui, instinctivement, lui tire dessus avec un petit pistolet qui fait beaucoup de recul. Comme quoi, c'est pas la taille qui compte. Malheureusement, le grand-père se transforme en une créature invincible et dégueulasse grâce au pouvoir du saut et enlève Sharon. Mais pas d'inquiétude, car il suffit de le récupérer directement dans son corps pour l'anéantir en récupérant au passage le saut au complet. Dans l'un des couloirs, elle se fait agresser par des prisonniers qui tentent de la gripper depuis leurs cellules, et comme elle n'a pas envie de salir son jean en rampant sur le sol pour leur échapper, elle fait appel à Pyramided qui vient à sa rescousse en coupant des membres à tour de bras. Elle en profite pour s'échapper, mais avant de sortir de l'asile, elle nous montre qu'elle est la meilleure à cache-cache et croise la route de Jon Snow qui s'était fait capturer un peu plus tôt sans se faire voir. Ligoté a un brancard au milieu d'infirmières qui semblent réagir au moindre son. Mais c'est pas la lumière qui les attire ? Sharon tente de le libérer sauf que patatras, elle renverse le brancard. Wow, première scène à peu près bien filmée. Je disais donc patatras, elle renverse le brancard, mais finalement les réussissent tout de même à s'échapper. Direction donc le parc d'attractions, puisque le repère de la secte s'y trouve sous le carousel. Hein ? Un parc qui lui rappelle son cauchemar avec le poisson qui fait dodo et le lapin chelou. Profitant de la diversion de Jon Snow, Sharon regagne le carousel au centre duquel Pyramided est en pleine séance de muscu avec ses gros bibis à faire saliver Thibaut InShape. On fait l'amour à ses biceps. Comme dans son rêve, elle fait face à son double maléfique qui lui explique des trucs mais on ne comprend rien car évidemment ils lui ont donné une voix de démon. Chaque individu a son cauchemar à nuit. Toujours est-il qu'elle se fonde un gros câlin, et la partie malfaisante s'évapore pendant que le carousel descend vers le repère de la secte. Mais t'es un ascenseur la prochaine fois ? C'est là qu'elle retrouve son père mais surtout fait face à la mère de Jon qui s'avère être la grande méchante du film. Elle lui explique tout plein de trucs dont on se fout à base de sacrifices, de dieux, etc. Par contre quand Sharon lui demande pourquoi elle a été choisie, on a le droit à cette merveilleuse révélation. Parce que c'est ton destin. Alors prends-toi en main. Grâce au pouvoir du sceau, la méchante se transforme en ce... ce truc là, et Pyramidad intervient pour protéger Sharon. C'est donc la bagarre, une bagarre fort heureusement très mal chorégraphiée, mal filmée, mal montée, ce qui nous oblige à fermer les yeux plutôt que de regarder ce gros doigt d'honneur fait à l'univers de Silent Hill. De toute façon, Pyramidad gagne et s'en va, tout comme Jon, Sharon et son père. Sauf que ces derniers leur annoncent qu'il reste à Silent Hill au cas où un troisième film doit sortir. Ah bah ça valait le coup de venir le sauver ! Sharon nous promet que tout va bien aller maintenant car... Son cauchemar est fini. Mais en fait, elle ment, puisque pendant que Jon et elle quittent la ville en autostop, un bus y pénètre pour plaire aux fans des jeux, la brume recouvre à nouveau la vallée, la cendre se remet à tomber et c'est la fin de Silent Hill Révélation 3D. Bon... Après tout, j'ai toujours préféré Resident Evil. Ne nous dis pas que tu préfères ça plutôt que ça. Pas toi, pas maintenant, pas après tout. Ah mais non, 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 je parle des jeux moi. Mais ce choix ne s'explique pas par la qualité des titres, mais déjà parce que je n'ai jamais réussi à en terminer un à cause de ce genre de séquences. Rien à voir, je trouvais juste le gameplay trop rigide. C'est tout, c'est tout. Mais aussi parce que j'ai découvert le genre sur ma petite Gamecube avec le merveilleux. Resident Evil 4 Un jeu que je porte tout particulièrement dans mon cœur de gamer et qui m'a donné envie de découvrir le premier opus de la saga, mais je ne l'ai jamais terminé à cause de ce genre de séquences. Rien à voir, je trouvais juste que... Oh et puis merde. Un premier opus qui, avec son atmosphère oppressante, son sentiment d'insécurité permanent et ses séquences horrifiques, est souvent considéré comme étant à l'origine du survival horror, alors que... pas vraiment. Même si le terme a été utilisé pour la première fois à sa sortie en 1996, il aurait très bien pu s'appliquer à Haunted House sorti 14 ans auparavant, regardez comment ça transpire l'angoisse, ou encore Sweet Home et Alone in the Dark, deux titres ayant fortement inspiré Resident Evil. Ce dernier révolutionnera le genre et sera une réussite critique et commerciale, au point d'être le tout premier jeu PlayStation à dépasser le million de vente au Japon. Succès oblige, d'autres titres verront rapidement le jour, dont un certain Barbie l'aventure équestre, qui à sa manière est un jeu d'horreur, mais surtout un certain Silent Hill en 1999, premier opus d'une longue série composée de chefs-d'œuvre, de jeux plutôt bons et d'un opus PS Vita. Vu mon attachement à Resident Evil 4, il était logique de préférer l'adaptation cinématographique de cette franchise plutôt que celle de Silent Hill, mais le destin décida pour moi parce que Paul W.S. Anderson. Ce réalisateur, non, cet homme, à la rigueur, en plus de nous avoir appris comment détruire un monument du jeu vidéo en 7 films, enchaîne les désastres visuels en prenant le soin d'écorcher au passage deux créatures mythiques du cinéma. Et pourtant des producteurs lui donnent encore les clés de célèbres franchises vidéoludiques, preuve que dans la vie il y a des choses qui ne s'expliquent pas, comme la pizza hawaïenne, bon qui la prend là ? Mais surtout Silent Hill possède un atout que Resident Evil n'a pas, enfin, pas qu'un d'ailleurs. Silent Hill possède un atout essentiel que Resident Evil n'a pas, son ambiance. Regarder Silent Hill, c'est plonger au cœur d'un univers à la fois mélancolique, putride, où l'horreur côtoie le tragique. Un univers unique que l'on doit tout particulièrement à la vision d'un homme, Christophe Gans, réalisateur français né sur la Côte d'Azur, ses plages de sable fin, son eau turquoise, ses embouteillages de juin à septembre, bref, sans aucun doute le plus bel endroit du monde, en toute objectivité, évidemment. Christophe Gans, donc, un homme dont la philosophie semble être... Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Alors, je pensais plutôt à Chivapia Novasan, puisque depuis son premier long métrage Crying Freeman sorti en 1995, il ne réalisa que trois autres films dont le dernier date déjà de 2014. Des productions certes inégales, qui néanmoins brillent toujours par leur mise en scène, et Silent Hill n'en fait pas exception. Celui-ci est d'une grande richesse, alternant entre une caméra constamment en mouvement qui parfois semble flotter comme si elle était elle aussi perdue au milieu du brouillard, et des plans fixes où la composition à l'image renforce le sentiment d'isolement de l'héroïne. Étirant la durée de ces plans, Christophe Gans nous immerge dans cette atmosphère unique et nous laisse contempler la majestuosité des décors, que ce soit la ville de Brantford où ont été tournées les séquences en extérieur, se monter en studio sous la supervision de la directrice artistique Carol Speer, ou enfin se créer en post-production grâce à des effets numériques assurés par la société Buff, Mister X et Core. Des décors mis en lumière par le directeur de la photographie Dan Blumstein, dont le talent baie certaines scènes grâce à sa gestion parfaite de l'éclairage tout en conservant une part de mystère dans l'ombre de Silent Hill. Une ambiance renforcée par les merveilleuses compositions réarrangées de Akira Yamaoka, déjà à l'origine des musiques du jeu original, ainsi qu'un son de design très travaillé et notamment ce son. Une sirène qui nous plonge lentement dans l'horreur et qui maintenant m'effraie tous les premiers mercredis du mois, ce qui fait de Silent Hill le film auquel je pense le plus souvent. Lorsque les ténèbres envahissent l'écran, le rythme cardiaque s'intensifie, mais les mouvements de caméra, eux, restent étrangement calmes, créant un décalage malaisant entre l'horreur qui nous est montrée et comment il nous est montré. Celle-ci semble s'affranchir des limites techniques dans une danse parfaitement chorégraphiée qui, malgré la cruauté de la scène, m'ont fait dire à plusieurs reprises Oh, quel plan ! Dans sa réalisation virtuose, Christophe Gantz intègre des angles de caméra repris directement des jeux dont les fans apprécieront le clin d'œil et dont les autres apprécieront juste la beauté sauf si, comme moi, vous êtes courageux mais pas téméraire. Mais fermez les yeux, c'est se priver de créatures à la fois belles et terrifiantes, parmi lesquelles le monstre le plus emblématique de l'histoire du jeu vidéo, Pyramid Head. Alors certes, son traitement n'est pas aussi symbolique que dans celui de Silent Hill 2, mais que ce soit par la perfection de la mise en scène, les bruits strident à glacé le sang, sa démarche saccadée ou tout simplement sa grandeur horrifique, chacune de ces interventions est un pur moment de terreur que le spectateur subit en attendant que la lumière revienne. Oui, oui, j'ai été traumatisé, oui, on peut le dire. Après tout n'est pas parfait, notamment cette dernière scène non prévue comme telle dans le script et qui perso m'a un peu sorti du film puisqu'elle m'a fait penser au rayon boucherie du Leclerc d'hier les palmiers et donc par ricochet au barbecue sur la plage. Ah, l'été... Bon, qui est chaud pour une raclette là ? Silent Hill n'en reste pas moins une œuvre fidèle à son matériau de base, tout en portant la patte de son réalisateur. Un réalisateur passionné par cet univers, avide de le retranscrire sur grand écran, au point d'envoyer une vidéo d'une quarantaine de minutes à l'éditeur Konami pour les convaincre de son projet. En procurant au spectateur un sentiment d'immersion rarement ressenti dans un film du genre, celui-ci retranscrit à la perfection toutes les caractéristiques du jeu. Un constat guère étonnant puisque le titre emprunte déjà beaucoup de code au cinéma. Outre le fait que le survival horror se définit principalement par son atmosphère plutôt que par son gameplay, l'immersion dans Silent Hill est renforcée par sa mise en scène, sa bande son, ou encore son scénario mature et torturé, inspiré de films comme L'Echelle de Jacob ou du concept de l'inquiétante étrangeté, un concept issu de la notion allemande de... Non mais c'est imprononçable ce truc. Bon, sur ce mot, paru dans un essai de Freud en 1919. Certaines de ses réflexions induisent que l'inquiétude peut être provoquée par des objets inanimés prenant vie, ou encore par l'apparition d'un double issu de notre propre moi. Un concept fort intéressant sur lequel je ne vais toutefois pas m'étendre, parce que Freud, parce que cours de philo au lycée, parce que 4 bacs... Vous l'aurez compris, Silent Hill ce n'est pas seulement une atmosphère visuelle, c'est aussi un récit complexe doté d'une grande profondeur et sujet à l'interprétation du joueur. Des caractéristiques narratives que l'on retrouve bien évidemment dans le film... Oui, 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 à peu de choses près, oui. S'inspirant du premier jeu en y ajoutant quelques éléments du second, Silent Hill se décompose en deux parties bien distinctes. Une première très fidèle au jeu au point que sa structure narrative en devient prisonnière, puisque l'on sure ose parcourir un lieu en quête d'un item qui lui donnera accès au lieu suivant, et bis repetita. Un procédé certes poussif, mais qui n'en reste pas moins efficace pour nous faire découvrir cette ville et son atmosphère unique. Tantôt suffocante, tantôt contemplative, cette première partie est parfaitement rythmée, et ce, malgré les interventions de Sean Bean imposées par le studio et donc inutiles à la narration. Mais merci d'être passé. A contrario, la seconde partie s'éloigne du jeu pour le meilleur, et pour le pire. Plutôt. En introduisant la secte et ses membres, le sentiment de vulnérabilité de l'héroïne disparaît, et ce jusqu'à son dernier acte où le film nous replonge en enfer le temps d'une scène, nous rappelant au passage que la première partie était vachement mieux, avant de nous assommer avec un ultime monologue. Un monologue qui, en plus d'être interminable, est sans doute le plus grand défaut du film puisqu'il lève le voile sur les mystères de Silent Hill. En voulant à tout prix expliquer son univers, ses explications ne laissent guère de place pour l'interprétation, ce qui démystifie cet univers et réduit considérablement l'angoisse qu'il procure. Alors, ajoutez à cela la boucherie finale et le fait que le scénario soit moins profond et complexe que celui des jeux, et vous obtenez un résultat globalement pas top. Pas mauvais non plus, mais pas top quand même. Un résultat qui devient même décevant lorsque l'on sait que l'éditeur a validé le scénario, et que l'on connaît le talent du scénariste Roger Avery, qui nous a offert les scripts de Crying Freeman dont vous connaissez déjà le réalisateur, du moins si vous avez suivi, ou encore Reservoir Dogs & Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Qui ? Quentin Tarantino. Connais pas. Une déception renforcée par le fait que lui aussi était un passionné des jeux et semblait avoir pris la bonne direction. L'un élément dont vous devriez rester vrai, c'est l'esprit du matériel. Et même si ça m'embête de l'admettre tant j'aime ce film, celui-ci a reçu un accueil critique mitigé, donc pas totalement mauvais, ce qui suffit à faire de Silent Hill la première bonne adaptation d'un jeu vidéo au cinéma, ou du moins la première regardable. Depuis sa démocratisation en 1972 avec des jeux fun comme Pong, il n'est pas rare que le jeu vidéo s'invite sur grand écran, que ce soit de simples apparitions pour ancrer davantage le récit dans le réel, des influences esthétiques ou scénaristiques, voire même que celui-ci soit au centre du film, notamment avec Tron, sorti en 1982, qui posa les bases de la représentation du jeu vidéo au cinéma. Avec le succès grandissant de certaines franchises, il était inévitable que l'industrie cinématographique se penche sur des adaptations afin d'être en phase avec... Pour l'argent. C'est ainsi que 1988 marque la première adaptation en prise de vue réelle d'un jeu vidéo avec un certain Mireille Ninja Kayyunkinin Gaiden, un film sorti uniquement dans les salles japonaises. Il faudra attendre 5 ans pour voir une adaptation avec une sortie internationale, je parle bien évidemment du classique Super Mario Bros. Classique, mais pas dans le bon sens du terme. En effet, le film réalise l'exploit de compiler tout ce qu'il ne faut pas faire dans une adaptation, et pour vous convaincre une image suffit, voici les Goombas. Ok, ils n'ont jamais joué au jeu en fait. Malgré son échec total, bon nombre des adaptations suivantes vont partager ses défauts, gardant une telle constance dans la médiocrité que ça en devient bluffant. Des films traités par un cinéaste talentueux découvert par hasard, un certain Karim Debach. Qui ? Karim Debach. Connais pas. Et ce jusqu'à Silent Hill qui rapporta deux fois plus que son budget initial. Un résultat certes bien loin des 275 millions engendrés par Lara Croft Tomb Raider dont le succès s'explique par... Les mystères de la vie. Mais un beau résultat quand même pour un film classé R aux Etats-Unis. Comme la réussite de Silent Hill est en grande partie justifiée par l'implication de Christophe Gans sur le projet, il serait facile de dire que l'échec de cette suite est grandement lié à MJ Bassett. Mais est-ce vraiment le cas ? Bon, clairement oui. Tu l'aimes pas ? Ben, pas vraiment non. Surtout que cette personne a signé la réalisation et le scénario. D'ailleurs, si je vous dis Silent Hill Révélation 3D et vous me dites... Silent Hill ? Effectivement. Yes ! Mais oubliez le savoir-faire de Christophe Gans. Ici, la mise en scène est d'une pauvreté abyssale. Bassett se contente d'alterner entre plans fixes et travelling, n'ayant rien à offrir si ce n'est ce plan qui n'est certes pas fameux mais reste quand même bien au-dessus de tous les autres, du moins si j'enlève ce directement extrait du premier Silent Hill, qui sont indéniablement les plus réussis du film. Un procédé visiblement bien connu par la monteuse, puisque le film recycle également ses propres plans, comme ces deux magnifiques scènes qui n'ont que 4 minutes d'intervalle, même si, notons l'effet miroir et la joue d'un arbre. J'hésite entre de l'amateurisme et du génie. Alors, rajoutez à cela des cuts visibles à l'écran. De l'amateurisme. Une mise au point loin d'être au point, et des séquences exploitant la 3D avec toutes les plus mauvaises idées de mise en scène que cela implique, et vous obtenez certainement la plus mauvaise réalisation que j'ai analysée sur cette chaîne, avec Batman et Robin... Non, parce que la barre est haute quand même. D'ailleurs, si je vous dis Silent Hill Révélation 3D, et que vous m'avez déjà répondu Silent Hill, vous me dites, 3D, effectivement, yes ! Un choix imposé par les producteurs pour des raisons pécuniaires, non seulement au détriment de l'univers de Silent Hill, mais plus largement au détriment du film lui-même. En effet, les caméras utilisées pour la 3D réagissant mal à l'obscurité, l'expérimenté Maxime Alexandre, directeur de la photographie sur des films respectables, a dû ici s'adapter à ce nouveau mode de travail en surexposant chaque scène, anéantissant toute crainte issue de l'inconnu. Ok, donc la gestion de la lumière... C'est loupé. De plus, celles-ci sont très onéreuses, et vu le budget deux fois moins important que le premier volet, il ne devait pas rester grand-chose pour le reste du film, comme on atteste les décors peu inspirés de Alicia K. Vane, une chef décoratrice qui a ensuite enchaîné avec l'infâme Nurse 3D... Et c'est tout. En même temps... Les costumes dont le maquillage a laissé place à des prothèses pour un résultat catastrophique, accentué par le design vraiment à chier des créatures, on y reviendra. Les effets spéciaux dont le rendu est vraiment mauvais, alors qu'elles ont été assurées par la société... Après, vu leur qualité, vous savez que c'est pas ILM. Mais ils ont quand même été assurés par Mister X, déjà à l'oeuvre sur le premier opus. Toute cette médiocrité est exposée en plein jour, et ne comptez pas sur la mise en scène pour venir combler ce défaut, ça c'est sûr... ni sur les musiques qui alternent entre le sublime lorsqu'elles sont reprises du premier opus, mais souvent mal utilisées, et l'assourdissant lorsqu'il s'agit de compositions inédites. Un constat qui s'applique également pour le sound design, qui n'a d'autre utilité que de provoquer le sursaut, du moins essayé, avec des sons criards, qui viennent même recouvrir la si emblématique et terrifiante sirène, gâchant la scène que j'attendais le plus. Vous l'aurez compris, Silent Hill Révélation 3D perd ce qui faisait le charme du premier opus, son ambiance. Le long métrage tombe dans tous les travers du film d'horreur bas de gamme et vulgaire, avec des jumpscares partout, des jumpscares tout le temps, des jumpscares même quand rien ne le justifie, problèmes... Ben... On sursaute pas. A cela s'ajoutent des effets à l'image digne d'une série B, une bonne dose de gore gratuit sans intérêt, et un côté SM de mauvais goût qui me déplaît fortement, parce que je suis romantique. Et rien n'illustre mieux ce changement de vision que l'antagoniste du film, Pyramid Head. Non, mais ça tombe bien que tu en parles. Oh, tu sais, si je peux aider... Puisque son utilisation est à l'image du film, à savoir une insulte envers le jeu, une insulte envers le premier opus. Oubliez ces purs moments de terreur. Ici, chacune de ces interventions ne suscite que l'ennui ou le rire. Et faire rire dans Silent Hill... C'est quand même une prouesse. Bref, ici l'antagoniste est ce... ce truc, qui est l'adaptation du missionnerie de Silent Hill 3. Une adaptation très libre visiblement. Car avec ses scies sur le crâne, son sourire d'enfer et ses crochets au téton, la créature n'est jamais effrayante et encore moins iconique. Ces deux monstres s'affrontent d'ailleurs dans un combat d'anthologie qui, au mieux fera rire ceux qui le regardent, au pire provoquera des arrêts cardiaques chez les amoureux de la saga. Des fans que MJ Bassett n'a pourtant pas oubliés, en insérant des objets issus des jeux un peu partout et ceux de manière totalement aléatoire, pour nous prouver son attachement aux matériaux de base, à défaut d'être attaché au premier film, une démarche dont se dispensait Christophe Gans, et pourtant il est évident que l'un a compris Silent Hill et pas l'autre, comme l'un a compris le cinéma... et pas l'autre. Cette incompréhension de l'univers se ressent bien évidemment dans le scénario, puisque l'histoire qui nous est contée est tout bonnement incompréhensible, non pas à cause d'une quelconque complexité, ça je pense que vous l'avez bien compris, mais tout simplement parce que sa narration est totalement décousue, démontrant que MJ Bassett n'a pas su concrétiser ses ambitions, à savoir proposer une suite aux événements du premier film, tout en adaptant le troisième opus de la saga vidéoludique, un jeu que l'on fera sur Twitch, mais pas dans le noir, parce que... j'ai du mal à voir les touches. D'ailleurs si je vous dis Silent Hill révélation 3D, et que vous avez déjà répondu Silent Hill et 3D, vous me dites... J'ai pas suivi. Effectivement. Hein ? Et rien que cette notion de révélation est une vraie idée de merde pour un univers comme celui de Silent Hill. Un reproche que j'ai déjà fait au premier opus, mais qui durait 5 minutes, et qui ici en dure 90. 90 minutes pendant lesquelles ces révélations sont en réalité des redites ou des contradictions avec les éléments instaurés dans le premier opus, car quitte à détruire notre franchise, faut autant le faire jusqu'au bout. Tu ne comprends rien. C'est surtout qu'il n'y a rien à comprendre, puisque la promesse faite par le titre est un gros mensonge qui s'étire jusqu'au générique, et 90 minutes pour finalement ne rien raconter de nouveau, ça fait quand même un peu long. Un peu comme un repas de famille, sauf comment il y a de la bouffe. Néanmoins, il serait mentir de dire que le film ne possède pas des qualités, à commencer par la performance de Adelaide Clemens, qui fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, c'est-à-dire pas grand-chose, contrairement au reste du casting complètement à la ramasse, comme Carrie-Anne, Moss et Méchante par défaut. En parlant des acteurs, notons également que Shen Bin reste en vie jusqu'au générique de fin, même si sa performance semble prouver le contraire. Et ça, c'est tout de même un petit miracle. Parce que bon, là il meurt, là aussi mais j'ai pas tout compris, et même là, mais en fait non, et finalement si. Enfin, le film dure 32 minutes de moins que le premier Silent Hill, c'est toujours ça de pris. Malgré tout, arriver au bout de celui-ci est une véritable torture psychologique, ce qui fait un point commun avec les jeux. C'est pour toutes ces raisons qu'à sa sortie, Silent Hill Révélation 3D aura été une immense source de déception qui n'attira pas les foules. Tu trouves ça nul ? C'est pire que ça, John. C'est une insulte envers l'esprit de Silent Hill, et sans aucun doute l'une des pires suites de trop. Et pourtant, tout cela a été prévisible, puisque la bande-annonce avait déjà jeté un froid. Mais j'avais confiance, parce que j'étais jeune et insouciant. Rapidement suivi par une affiche promotionnelle guerre rassurante. Mais j'avais confiance, parce que j'étais jeune et con. Mais comme les producteurs étaient vieux et fous, ils ont osé de nous sortir un film calamiteux dans l'unique but de surfer sur le succès du premier volet et de cette saga encore très populaire aujourd'hui, et ce, malgré l'annulation du pourtant très prometteur Silent Hills. Malgré ce désastre absolu, et de la même manière que je remercie Resident Evil 4 de m'avoir donné envie de regarder les films Resident Evil. Enfin, merci. Je ne peux que remercier Christophe Gans de nous avoir offert un film riche qui respecte l'univers de Silent Hill tout en y ajoutant sa vision et son talent, prouvant que les adaptations d'offres vidéoludiques au cinéma ne sont pas vouées à l'échec artistique. Merci pour ce film qui m'aura donné envie de me replonger dans cette saga, de combattre ma peur pour, qui sait, peut-être enfin finir ces monuments du jeu vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501